Vendredi 10 février 2023, Jessica Thievenin a enfin montré à ses followers, sur Instagram, le résultat de sa nouvelle chirurgie esthétique. Pour le moment, son visage est très huméfié, mais elle se dit ravie de cette transformation. Elle l'a fait. Jessica Thievenin a succombé à une énième chirurgie esthétique de son visage. En effet, depuis plusieurs semaines, l'influenceuse qui vit à Dubaï n'a eu de cesse de répéter à ses followers qu'elle était très complexée. En cause, des petites ridules à la commissure des lèvres. Des rides d'expression qu'elle a voulu à tout prix gommer. D'ailleurs, elle indiquait à ses fans qu'elle les retouchait, toujours, sur ses photos Instagram. Il n'a donc pas palu longtemps à la mère de deux enfants pour passer sur le billard. Mardi 7 février 2023, la femme de Thibaut Garcia a été opérée pour cette nouvelle transformation. Quelques heures avant son intervention, elle s'est expliquée sur les réseaux, je suis à la clinique, voilà. Comme vous savez, je suis très complexé par ça. Ça me dérange depuis des années. Je sais que je vais être critiquée, mais en vrai je le suis tous les jours. Un peu plus ou un peu moins, si est-il pareil. Jessica Thivenin, bon là le résultat, on ne l'a pas le lendemain. Elle a donné de ses nouvelles et a indiqué à sa communauté que son visage était huméfié. Du coup, la meilleure amie de Stéphanie Durand n'a pas voulu se montrer face caméra. Elle s'est justifiée, demain ils vont m'enlever une partie de mon bandage parce que je fais peur. Je fais vraiment très peur. Vendredi 10 février 2023, Jessica Thivenin a enfin dévoilé son nouveau visage. Pour l'heure, la jeune femme est encore couverte de bandages et de bleus. Elle a voulu rassurer ses fans sur Instagram, ça ne sert à rien que je me cache, ça va beaucoup mieux. Le plus difficile si est-il pour dormir. Pour dormir j'ai du mal. Il faut dormir sur le dos, tête vers le ciel et j'ai vraiment du mal car je suis quelqu'un qui dort en pétus. Elle a poursuivi, au niveau de la douleur, ça va très bien. L'ancienne Marseillaise a, tout de même, avoué, bon là le résultat, on ne l'a pas parce qu'il faut attendre que ça dégonfle, je suis toute boursouflée. J'essaye de ne pas trop sourire et quand je mange j'essaie de ne pas trop pourrir la bouche parce que j'ai peur que ça tire sur les scotches. Si est-il l'opération la plus facile que j'ai faite. Heureusement, elle est ravie de son nouveau visage, je suis trop content. Je suis bien tendu. Et pourquoi je l'ai fait maintenant ? Ben parce que j'ai 33 ans et si est-il facile de dire que je le ferai dans 10 ans, mais on ne sait pas ce qu'il peut se passer dans 10 ans. J'ai envie de me sentir bien tout simplement. J'ai zéro regret, je sais que ça va être naturel, je ne vais pas être comme un hippocampe. Jessica Thivenin est donc aux anges et se sent, enfin, à l'aise dans son corps, maintenant que son visage ressemble à celui d'une poupée. Sous-titrage ST' 501